Bonjour à tous, avant de commencer cette vidéo, un petit moment sponso, parce qu'on a besoin de pognon. Et oui, les croquettes ça coûte cher. Call a Lawyer est un site web qui permet de consulter en ligne un avocat pour 36€ seulement, et voire même 28,80€ avec le code de promotion Tricotine, tout en majuscule et avec 2T. Enfin, 2T au milieu, mais 3T en tout, vous m'avez compris quoi. Il n'y a pas besoin de rendez-vous, on appelle et on est tout de suite mis en relation avec le professionnel du droit de son choix. Tous les avocats visibles sur Call a Lawyer sont disponibles immédiatement pour prendre un appel. Et ça c'est super ! Sur Call a Lawyer, il y a des spécialistes de toutes les disciplines, et on peut choisir un spécialiste de son choix n'importe où en France, et on peut même choisir la langue qu'il parle en cas de besoin. L'avocat prend le temps nécessaire pour étudier le dossier et pour vous répondre, mais en moyenne un appel dure une vingtaine de minutes. Un simple appel peut suffire pour avoir votre réponse, et après vous êtes libre d'aller plus loin, et en cas de besoin de confier le dossier à l'avocat auquel vous avez parlé, ou pas. Et si vous voulez passer plusieurs appels, sachez qu'avec le forfait Appel illimité, pour 6 mois, on peut contacter plusieurs avocats différents avant de faire son choix, puis engager la personne qu'on a le plus appréciée. Et en plus, on peut même voir les statistiques avec le nombre d'appels et les satisfactions des clients pour chaque avocat. Ça coûte 72€ seulement pour un nombre d'appels illimité pendant 6 mois, ou 57,60€ avec le code de promotion Tricotine, toujours en majuscule et toujours avec 2T, enfin 3T en tout, bref, vous m'avez compris. Voilà, c'est fini, c'est tout ce que j'avais à vous dire. J'espère que ça vous sera utile. Maintenant, vous pouvez regarder la vidéo. Une brillante lycéenne d'un grand établissement parisien n'est pas contente du tout. Elle a eu son baccalauréat en 2021, mais avec la moyenne de 14,99€ seulement. Ce qui est bien, mais pas top. Bon, je vous dis ça, je compte sur vous pour que ça sorte pas en Internet, mais moi qui n'ai jamais eu mon bac, et qui suis entré à l'université par des voies détournées, je me serais volontiers contenté d'un tout petit dissé de la mention passable. Mais les parents de la jeune fille en ont jugé autrement, et tout ça s'est terminé devant le juge administratif. Avoir son bac, c'est bien. Mais l'avoir avec une bonne note, c'est mieux. Ce qui est le cas de la personne dont il s'agit aujourd'hui avec son 14,99€. Ce qui est bien, mais pas top. Mais elle aurait bien aimé avoir une note encore supérieure, 15 ou plus. Ce qui ne changeait d'ailleurs pas grand-chose, puisque la mention très bien n'est attribuée qu'à partir de 16. Mais bon, toujours est-il que ses parents ont décidé de contester cette note en justice, mais il semble que leur avocat est un petit peu ramé au sujet de ce bac. Du moment qu'il ne les a pas menés en bateau ? Toujours est-il que le couple a agi en justice, et la justice, dans ce cas, c'est le tribunal administratif. En effet, en France, comme dans d'autres pays, le droit se divise en deux gros morceaux. D'un côté, nous avons le droit privé, qui règle les différends entre les personnes privées, votre voisin, votre vendeur de nounours à la guimauve, par exemple. Et dans ce premier cas, c'est le juge judiciaire qui est compétent. Et de l'autre, nous avons le droit public, qui règle les différends entre l'État ou avec une de ses composantes. Par exemple, lorsque vous refusez un permis de construire, ou encore quand vous contestez les résultats d'un examen. Et dans ce cas, c'est le tribunal administratif qui est compétent. C'est donc devant le juge administratif que les parents de la lycéenne ont décidé d'agir. Mais il ne suffit pas de demander quelque chose au juge pour pouvoir l'obtenir. C'est pas si simple. Encore faut-il avoir une bonne raison pour ça. Juridiquement, ça s'appelle l'intérêt à agir. Et il faut aussi, il faut surtout, avoir un texte de droit sur lequel appuyait sa demande. On appelle ça un fondement juridique. Et c'est bien là que ça coince. Et quand ça coince au niveau du fondement, c'est jamais agréable. En effet, il faut un bon argument pour contester la délibération du jury et permettre à la lycéenne d'obtenir raison devant le tribunal. Quand je disais tout à l'heure que l'avocat avait un peu ramé pour trouver un bon argument juridique, ce n'était pas pour le plaisir de faire un jeu de mots. Enfin, pas seulement. Aussi, l'avocat a-t-il prétexté que cette note de 14,99, qui aurait porté préjudice à la jeune fille lors du classement par parcours sup, aurait été calculée en violant le principe d'égalité de traitement entre tous les candidats. Selon sa demande, les notes de contrôle continu en première et en terminale n'auraient pas été harmonisées en raison des différences de notation entre les lycées. C'est pour ça qu'ils ont demandé au tribunal administratif d'obliger l'éducation nationale à recalculer les notes attribuées. Et juridiquement, c'est là que ça coince. Lorsqu'on agit devant le tribunal administratif, il faut agir contre une décision. Mais les notes ne sont pas des décisions au sens juridique du terme. Ce qu'il aurait fallu attaquer, c'était la déclaration du jury d'examen, pas les notes. Et c'est pour ça qu'ils ont perdu leur procès et que le tribunal a rejeté leur demande. Ce qui m'amène à répondre à une seconde question. Le tribunal administratif peut-il modifier une note ? Peut-il modifier la délibération d'un juré d'examen ? Et si oui, pour quelle raison ? Parce que s'il le peut, alors le juge se substitue au jury. Et ça, ce n'est pas son rôle. Pour prendre un exemple d'actualité, c'est un petit peu comme le Conseil constitutionnel. Il n'est pas là pour dire si une loi est bonne ou si elle est mauvaise. Il est juste là pour dire si elle est constitutionnelle ou si elle ne l'est pas. La loi est mauvaise. La loi est anticonstitutionnelle. Pour la délibération du jury d'examen, eh bien c'est pareil, le tribunal administratif n'est pas là pour dire si la note attribuée correspond ou pas aux qualités de la candidate. Ce n'est pas son rôle. Ça, c'est le rôle du jury d'examen. En revanche, si les règles normales de fonctionnement du jury n'ont pas été respectées, alors là, le tribunal peut annuler la délibération. Et il peut accessoirement obliger l'Éducation nationale à organiser une nouvelle épreuve. Ça a été le cas, par exemple, récemment, lorsqu'un prof d'anglais a brûlé les copies de ses élèves devant son lycée pour protester contre le fonctionnement de l'Éducation nationale. Bon, en plus, vu qu'elles avaient été brûlées, il aurait été difficile de les corriger après. Encore une bonne excuse pour ne pas travailler. Quel flémard, ces enseignants ! Pour revenir à notre lycéenne, pour quelles raisons le juge administratif aurait-il pu annuler une délibération d'examen ? Eh bien, des raisons possibles, il y en a plusieurs. Par exemple, la compétence de l'autorité qui a délibéré. Qu'est-ce que ça veut dire en pratique ? Eh bien, ça veut dire que le simple fait qu'un ou plusieurs membres du jury ne soient pas présents, qu'ils oubliaient de signer le procès verbal, ou encore qu'ils ne soient pas identifiables, peut suffire pour faire annuler une délibération. Tout ça, ça a d'ailleurs déjà été jugé par des tribunaux administratifs. Il a également été jugé que la présence au jury d'un prof retraité qui n'avait rien à faire là rendait la délibération irrégulière. Même chose si l'administration se trompe en reportant les notes. Ce qui fait foi, c'est le procès verbal de délibération du jury, pas la retranscription qu'en a fait le secrétariat dans le bulletin scolaire. Autre cause d'annulation, la rupture dans l'égalité entre tous les candidats. C'est ce qui avait été prétexté par l'avocat. Eh bien, il a été jugé que si certains candidats avaient reçu un sujet d'examen mal photocopié et difficilement lisible, alors que les autres candidats au même examen avaient un sujet bien imprimé, eh bien, ça rompait l'égalité entre les différents candidats. Je pourrais encore vous parler du non-respect des modalités de l'examen, de l'impartialité du jury. Bref, les raisons d'attaquer une délibération ne manquent pas. En revanche, le pouvoir du tribunal s'arrête là où commence ce qu'on appelle la « souveraineté du jury ». En pratique, ça veut dire quoi ? Eh bien, ça veut dire qu'il est inutile d'aller voir le juge parce que le jury aurait mal apprécié les mérites d'un candidat ou d'une candidate. Estimer que sa copie valait 10 alors que le jury a mis 8, eh bien, c'est même pas la peine de chercher à contester ça. On est sûr que le tribunal administratif va rejeter la demande. Et voici pourquoi cette lycéenne qui avait seulement 14,99 de moyenne au bac, eh bien, elle va devoir se contenter de son 14,99. Dites-moi en commentaire si vous voulez que je traite de temps en temps des sujets un petit peu techniques comme celui-ci. Merci à mes donatrices et à mes donateurs. Cette vidéo n'existerait pas sans leur aide. Et pour les remercier, ils ont pu la voir avant tout le monde. Et comme d'habitude, si elle vous a plu, vous pouvez regarder l'une ou l'autre de ces deux autres vidéos de... Si j'avais su que tu n'avais pas ton bac, je ne t'aurais jamais embauché.